La danse n'était pas du tout, du tout dans mon parcours avant 1972 et à l'été 72, enfin j'étais prof de littérature au cégep de Sherbrooke campus de Grembay et j'ai dû commencer à enseigner en 71 à peu près. Il y a une de mes collègues qui était prof d'éducation physique qui avait suivi le travail que j'avais fait avec des étudiants dans le cours de théâtre. Elle m'avait invité à venir voir son petit groupe de danse et j'avais beaucoup rigolé, puis comme j'avais fait de la gymnastique aussi au collège, j'étais pas totalement ignorant du travail du corps. Alors je lui avais fait des commentaires puis elle m'avait dit « Ah, t'as l'air de connaître ça ». Je dis « Je connais absolument rien ». Alors elle m'a dit « Si tu veux en connaître un peu, il y a un stage cet été au Groupe Nouvelle-Ère à Montréal ». Et elle dit « Moi j'y vais », puis elle dit « Ce serait le fun si tu venais ». J'y suis allé en toute innocence et ce stage m'a profondément marqué. À la fin du stage, Martine Epoch, qui était la directrice du Groupe Nouvelle-Ère à l'époque, m'a dit que j'avais beaucoup de talent. Alors je l'ai cru. Et donc quand Martine Epoch a planté cette idée dans ma tête d'éventuellement pouvoir danser, ça m'a vraiment allumé. Je suis déménagé à Montréal très rapidement pour prendre les cours à l'École Nouvelle-Ère et au Grand Ballet canadien. Puis après, bien tout s'est enclenché, j'ai quitté l'enseignement pour ne faire que danser. En 1978, j'étais danseur au Nouvelle-Ère et j'ai fait ma première chorégraphie en 1978. Et tout de suite après cette première chorégraphie, qui s'appelait « Derrière la porte d'un mur », c'était un duo que je dansais avec Ginette Lorrain sur une musique de Zoltan Kodahi sur un décor devant une sculpture de Françoise Sullivan. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Puis tout de suite après ça, j'ai quitté le Groupe Nouvelle-Ère et j'ai commencé à faire des chorégraphies à titre indépendants. Alors mon premier spectacle d'indépendants, ça a été « Parlez-moi donc du cul de mon enfance ». Et là, c'est là où j'ai… on a incorporé Danse Théâtre Paul-André Fortier, qui peu de temps après est devenu Fortier Danse Création. Comment ça s'est fait que je réfléchisse? Il y a eu… ah bien en fait c'est… j'ai été travailleur autonome. Et Paul-André, il y avait quelqu'un qui s'occupait de son développement, mais pas de son administration. Et lui, à cette époque-là, il quittait la direction artistique de Montréal Danse et voulait relancer Fortier Danse Création qui avait été mainveilleuse le temps qu'il était à Montréal Danse. Alors ça, j'ai fait ça quelques mois, puis là, je suis retourné chez au vertigo au niveau du développement. Et après deux ans, là, j'ai appris que Paul-André perdait aussi sa personne au développement. Fait que là, je l'ai appelé, puis j'ai dit « Bien, on travaille-tu cette entre-tu qu'on travaille encore ensemble? » Puis voilà, on s'est rencontrés, puis voilà, en 1991. En fait, j'ai un curieux de parcours parce que j'avais la compagnie Fortier Danse Création jusqu'en 86. En 86, j'ai mis cette compagnie lambayeuse pour créer Montréal Danse dans l'espoir d'avoir une charge de création moins grande. Parce que quand tu es directeur de compagnie, en tout cas dans les années 80, il fallait pratiquement sortir un spectacle à tous les ans. Parce que les circuits tournés n'étant pas ce qu'ils sont devenus, les spectacles tournaient peu. Donc, il fallait revenir avec du matériel nouveau pratiquement à chaque année. Donc ça, pour le créateur, c'était très, très exigeant parce que le temps de ressourcement était trop court. Et autour de la quarantaine, au milieu de la quarantaine, je me suis dit qu'il fallait que je danse encore une fois parce que j'avais mis l'interprète en veilleuse pour pouvoir bien diriger la compagnie. Alors, en 86-87, on a monté Fortier en solo, où j'ai invité une série de chorégraphes montréalais à créer des solos pour moi. Ce spectacle-là a bien marché. Et ça a fait que j'ai eu envie de créer un autre solo, mais cette fois-ci une soirée complète. Et ça a donné les malheurs. Et ce spectacle a conduit à un suivant, qui a été la tentation, puis après ça à bras de plomb. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir un danseur soliste, sans l'avoir choisi comme… Enfin, sans m'être donné ça comme but. C'est arrivé. Un solo en entraînant un autre. Et puis, pendant tout ce temps-là, je vieillissais et je me suis mis à porter, si on veut, l'étendard du danseur vieillissant. Parce que j'ai commencé ça à l'âge où, normalement, les danseurs, par tradition, se retiraient ou changeaient de carrière. Alors moi, j'ai commencé ma carrière au moment où, normalement, j'aurais dû la finir, ma carrière d'interprète. Et je l'ai menée comme ça jusqu'à 70 ans, en me disant qu'il y a une place pour tous les corps dans notre métier. Le solo marquant, ça aurait été bien sûr le solo 30-30, que j'ai dansé 450 fois, donc entre 58 et 65 ans. Déjà, déjà, le projet était une mise au défi, puis le faire à l'âge que j'avais, c'était peut-être encore un petit peu plus engageant, comme à toutes sortes de niveaux. Pour moi, ça a été un projet exceptionnel qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Manhattan, midi, un homme vêtu de blanc se concentre en longeant doucement les allées de la New York Plaza. Un homme toujours au rendez-vous. Tous les jours, même heure, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil ou que ce soit nuageux, peu importe, je suis là. Cet homme, c'est l'un des plus grands noms de la danse contemporaine, le chorégraphe québécois Paul-André Fortier. Cet été, il a présenté dans les rues de New York son spectacle le plus célèbre 30 par 30. Et puis voilà, et ça a mené jusqu'à Solo 70 où je me suis dit, bien, je ne m'étais pas donné d'âge pour arrêter. À un moment donné, avec Gilles, on a décidé de fermer la compagnie. Et en fermant la compagnie, bien, j'ai dit, c'est l'occasion d'arrêter, pour moi, d'arrêter de danser. Donc, on s'est entendu que Gilles allait prendre sa retraite à 65 ans et moi, j'allais prendre la mienne à 70 ans. C'est comme, on est proche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse après tant d'années? Et cette façon de travailler aussi, tu sais, on a… Fait qu'on a un destin lié à tout jamais, invariablement. Reprogramme yourself towards the idea of performance. And there are things that I've not achieved yet. I'm still totally nervous every day. En français, on appelle ça le trac, en anglais, what's the word? Stage fright. Stage fright. Stage fright. Stage fright? Yes, stage fright. But here I'm into street fright. Yeah. In some ways.